Le 24 août 1842, Juliette de Rouet a écrit deux lettres d'amour agitées à son amoureux, Victor Hugo, le grand auteur français. Première lettre 24 août 1842, mercredi matin, à 8h Bonjour mon toto bien-aimé Bonjour mon cher petit médecin Comment vas-tu, médecin ? Comment va notre cher petit malade ? Je passe ma vie à te désirer dans le vide Et mon temps à effacer les mauvaises impressions que je te donne pendant les quelques minutes que je te vois Et puis, grâce à mon heureux caractère et à la vie contre nature Et surtout contre le bonheur Que je mène, je recommence sur de nouveaux frais Absolument comme une fille de Dano ou comme le Sisyphe avec son Moellon J'ai beau remplir mon âme de courage, de patience et de résignation Il n'en reste jamais une seule goutte J'ai beau remonter mon mauvais caractère Il retombe toujours d'aplomb sur le pauvre petit moment du jour que tu m'apportes En vérité, je suis bien absurde et bien à plaindre Car je t'aime autant et plus que la meilleure et la plus heureuse des femmes ne pourrait le faire J'ai le cœur plein de tristesse en pensant que tu t'en es allé presque fâché contre moi Je sens que ton amour m'échappe par toutes ces petites maussaderies Je sens que ma vie s'en va avec lui et quelque chose que je fasse, je ne peux pas le retenir Plus je fais d'efforts pour le retirer de là et plus, il s'y perd absolument Comme les gens qui s'enlisent Aussi, mon cher adoré, le découragement et l'ennui s'emparent de moi à un point que je n'ouis pas te dire Je baisse tes chers petits pieds et tes belles petites mains Juliette Deuxième lettre Dès 24 août 1842, mercredi soir, 7h30 Je t'en prie, mon adoré, ne sois pas triste Surtout si c'est à cause de moi Je ferai tout ce que tu voudras Je me gargariserai Je m'enfumerai Je m'empoisonnerai même, si tu y tiens Et je te reconnaîtrai pour le plus grand médecin de tout le royaume de France et de Navarre Et même des pays les plus étrangers Je suis prête à tout faire Et bien autre chose Avec pour t'empêcher d'être triste Mais, hélas, j'ai bien peur Que ce ne soit pas seulement mon bobo Qui te tourmente et que toutes mes belles dispositions n'aboutissent à rien moins qu'à te dérider En attendant, je suis presque contente de la permission que le docteur Louis a donnée à Toto Parce que j'espère que tu habiteras un peu plus chez moi Que je te verrai plus souvent Et que nous pourrons vivre de la même vie quelquefois Ce régime me vaudra mieux pour ma gorge Que tous les miels Rosatza Et tous les Alains de la nature Je voudrais déjà y être pour vous en donner la preuve En attendant, ne soyez pas comme un pauvre petit hibou Aimez-moi et tâchez de me faire un peu sortir ce soir Vous êtes mon Toto adoré Juliette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501